Vous m'avez souvent posé la question, docteur, vous dites que la vie sexuelle épanouie régulière est bonne pour la santé. Mais est-ce que l'absence de vie sexuelle est mauvaise pour la santé ou bonne pour la santé ? Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler des conséquences de l'abstinence sexuelle. On va détailler ça tout à l'heure, mais d'abord, Charles Poinco, pour la personne qui ne le savent pas encore, c'est une clinique digitale sur laquelle on peut consulter des médecins spécialisés dans leur domaine, en particulier dans le domaine de la médecine sexuelle. Par exemple, si vous avez un problème de dysfonction érectile, un problème d'éjaculation précoce, problème de libido, suspicion d'endropose, etc., vous allez sur le site Charles Poinco, vous sélectionnez le type de problème pour lequel vous souhaitez consulter, vous remplissez le questionnaire qui est représenté entre vous et le médecin, le médecin fait la consultation, vous donne des conseils, bref, quand on a une difficulté d'ordre sexuel, vous connaissez l'adage, on ne reste pas seul face à cette difficulté, on consulte ou on téléconsulte si c'est plus facile pour vous. Maintenant que vous savez ce que c'est Charles Poinco, attaquons le sujet du jour, l'abstinence sexuelle et ses conséquences au long terme. Je vous ai déjà fait des vidéos dans lesquelles je vous parle des conséquences positives d'une vie sexuelle épanouie régulière sur la santé. Et j'insiste, épanouie régulière, parce qu'il y a des personnes qui m'ont dit, « Ouais, mais moi j'ai souvent des rapports sexuels, mais je ne suis pas assez bien, etc. » Le mot épanouie est très important. Bref, allez voir les vidéos sur la chaîne, je vous ai fait beaucoup de vidéos sur ça. Voyons maintenant l'inverse. Est-ce que le fait de ne pas avoir de vie sexuelle, le fait d'avoir une abstinence sexuelle, a des conséquences quelconques sur notre santé, sur notre bien-être ? Est-ce que ça a des conséquences au long terme ? On parle évidemment d'une abstinence prolongée de plusieurs mois, plusieurs années. Voyons la première question. Est-ce que l'abstinence sexuelle a des conséquences négatives au long terme ? Les études qui ont été faites là-dessus montrent que non, il n'y a pas de conséquences négatives au long terme. Il y a eu des vieilles études, peut-être que vous en avez entendu parler. Vous me dites dans les commentaires si ce que je vais vous dire maintenant, vous connaissez. Des vieilles études qui ont montré que chez des religieuses, par exemple, des femmes qui n'avaient aucune vie relationnelle sur le plan sexuel, il y avait plus de cancer du sein. Et on s'est dit « Ouh là là, le fait de ne pas avoir une vie sexuelle régulière, ça augmente le risque de cancer du sein. » Et cette étude, en fait, elle est vieille et finalement, elle a été plutôt mise de côté. Ce n'est pas quelque chose qui est confirmé de nos jours. En tout cas, même si je vous ai, par exemple, fait des vidéos dans lesquelles je vous explique que si le fait d'éjaculer rapidement diminue le risque de cancer de prostate. Vous pouvez aller voir cette vidéo, ça fait beaucoup réagir. Et effectivement, il y a un petit lien entre les deux. Sauf que le fait d'avoir une vie sexuelle régulière, oui, ça peut apporter des bénéfices. Mais le fait de ne pas avoir une vie sexuelle régulière, ce n'est pas ça qui va dégrader la santé. Je donne souvent l'exemple comme le fait d'aller se balader. Le fait d'aller se balader, faire un petit tour, oui, ça fait du bien. Mais si on ne va pas se balader, il ne va rien se passer non plus. Donc voilà, c'est un peu comme ça qu'il faut le voir pour l'abstinence sexuelle. Donc, pas de conséquences néfastes au long terme, sauf dans deux cas. Et là, ce que je vous dis, je l'ai constaté plutôt par expérience. C'est-à-dire, ce que je vais vous dire là, ce n'est pas d'après les études, mais plutôt dans l'expérience et dans ce que je vois depuis 25 ans que j'exerce la médecine sexuelle. Première conséquence négative, c'est quand l'abstinence est subie. C'est-à-dire, ce n'est pas quelque chose qui est décidé par la personne. Alors, si vous décidez pour des raisons personnelles, religieuses, culturelles, sociales, peu importe, vous décidez, c'est un choix personnel de ne pas avoir une vie sexuelle, pas de problème. Par contre, si c'est imposé, là, il y a des conséquences sur le bien-être, sur le moral. Il y a des conséquences psychologiques négatives, perte de confiance, etc. Je prends l'exemple de quelqu'un, par exemple, qui est veuve ou une veuve, ou quelqu'un qui a du mal à trouver un partenaire ou une partenaire, qui est dans une période de vie où il ne peut pas avoir une vie sexuelle, etc. Quand c'est imposé, et donc c'est quelque chose qui n'est pas choisi par la personne, là, il peut avoir des conséquences négatives. Et la deuxième conséquence, celle-là, on la voit beaucoup sur Charles.co, beaucoup de personnes qui ont consulté pour des problèmes sexuels racontent ce que je vais vous dire maintenant. Quand on met, entre parenthèses, notre vie sexuelle, pour n'importe quelle raison, ce n'était pas le moment d'avoir une relation, on était en phase de deuil, on avait d'autres préoccupations, puis on traverse une période de plusieurs années, allez, je ne vais pas exagérer, un ou deux ans, par exemple, durant lesquels on n'a pas eu de relation sexuelle. Le redémarrage n'est pas si simple que ça. Et certaines personnes sont, par exemple, surpris de voir que, tiens, je reprends ma vie sexuelle et je n'avais pas d'érection correcte, alors que je n'avais pas de problème d'érection avant, ou je deviens éjaculateur pacos alors que je ne l'étais pas avant. C'est lié à différents phénomènes. Le fait qu'on reprend une vie sexuelle, ça met la pression parfois, on a l'impression de ne plus savoir quoi faire, on a l'impression d'être comme un adolescent qui commence sa vie sexuelle, alors qu'on a déjà eu une vie sexuelle avant. Quelquefois, c'est le fait que la mécanique physique au niveau génital se met au repos. Je prends l'exemple de quelqu'un, par exemple, de plus de 50 ans, qui n'a pas eu de relation sexuelle pendant une période prolongée, pour le peu qu'il y ait aussi un peu de tabac, manque de sommeil, un peu de poids au niveau du ventre. En fait, la machine au niveau sexuel se met au repos. Le sang circule moins bien, les muscles perdent l'habitude de se contracter, etc. Les zones cérébrales perdent l'habitude de fonctionner de façon efficace. Et donc, lorsqu'on reprend la vie sexuelle, on est surpris de voir que la mécanique bloque. Et ça ne fonctionne pas. Et typiquement, dans ces situations, on a besoin d'un traitement de relance. Ça peut être aussi l'éjaculation précoce, ça peut être les sensations. Donc, si vous êtes dans cette situation, surtout, vous ne laissez pas traîner parce que ça a un impact sur le fonctionnement mental, sur le bien-être. Et c'est typiquement dans ces cas-là où on a besoin de consulter, avoir des conseils ou un traitement de relance. Donc, abstinence au long cours, pas de conséquences, sauf dans deux cas, si c'est subi, imposé à la personne, ou si la mécanique sexuelle se met au repos. Et ça, c'est quelque chose qui se règle très facilement. Voyons maintenant l'inverse. Est-ce que l'abstinence sexuelle a des conséquences positives au long terme ? Là aussi, les études n'ont pas montré quelque chose de particulier. C'est-à-dire, quand on compare les personnes qui ont abstinence sexuelle et les personnes qui n'ont pas d'abstinence sexuelle, au long terme, il n'y a pas une énorme différence sur le bien-être, sur l'état de santé, etc. Sauf dans deux cas. Et là aussi, c'est basé plus sur mon expérience personnelle que sur les études. Donc, ce que je vous dis là, c'est mon ressenti et ce que je vois au cours de mes consultations. J'ai la chance d'avoir 25 ans de recul maintenant de consultation de médecine sexuelle. Mais j'aimerais bien que vous me dites dans les commentaires si vous vous retrouvez ou si vous avez ce genre d'idée aussi. Première conséquence positive, c'est si c'est quelque chose qui apporte un bénéfice psychologique pour la personne. Par exemple, un bénéfice d'ordre culturel, d'ordre religieux. C'est-à-dire, la personne qui fait le choix d'être en abstinence sexuelle et ce choix lui apporte quelque chose. Il lui apporte dans ses croyances, il lui apporte dans sa personnalité, etc. Oui, il va y avoir une conséquence positive parce que cette personne va se sentir bien et en adéquation avec ses ressentis, son vécu, ses attentes de la vie, etc. Deuxième conséquence positive, et là c'est spécifique, chez les personnes qui ont une baisse de l'humeur, du moral après une jouissance. Ce n'est pas très loin de ce qu'on appelle le syndrome post-orgasmique. Si le sujet vous intéresse, allez voir par exemple la vidéo où je vous explique tout ce qu'il y a à savoir sur la masturbation. Je parle dans ce sujet sur la masturbation, je parle du syndrome post-orgasmique. Je vous ai aussi parlé de ce sujet-là quand j'ai évoqué les problématiques de libido, les problématiques des troubles érectiles, les problématiques d'éjaculation précoce. C'est un sujet qui revient souvent. Ce qu'on appelle le syndrome post-orgasmique, ce sont des personnes qui, contrairement à ce qu'on entend souvent, que quand on jouit, on est détendu, on est bien, on est dans un bon état parce qu'on a des sécrétions de bien-être, etc. Il y a des personnes, c'est rare mais ça existe, qui ont l'effet inverse. Ils ont plutôt une sorte de coup de déprime, ils ont plutôt une sorte de fatigue, ralentissement. Ça peut durer quelques heures, mais chez certaines personnes, ça peut durer plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Et donc forcément, chez ces personnes, le fait d'avoir une abstinence sexuelle, ça va éviter ces à-coups sur le mental, sur le moral, sur l'état de forme, etc. Et ça va leur donner l'impression d'aller mieux. Attention, je fais la différence entre ça et l'addiction, par exemple à la masturbation. Ce n'est pas du tout la même chose, le fait de ne plus être addict à la masturbation, ne plus être addict au porno, par exemple, n'est pas de l'abstinence sexuelle. C'est juste qu'on régule quelque chose d'excessif. Résoumons la pensée. L'abstinence sexuelle au long terme n'a pas de conséquences négatives, sauf dans deux situations. Ça peut être quand c'est imposé ou quand, au long terme, ça met au repos le fonctionnement génital. Mais dans ces cas-là, c'est simple, on a un traitement de relance. Est-ce que ça a des conséquences positives ? Quand c'est un choix personnel et que ça apporte du bien-être sur le plan intime, sur le plan religieux, personnel, spirituel de la personne. Et quelquefois, c'est utile dans le syndrome post-orgasique, même si je pense qu'il vaut mieux soigner ce syndrome, plutôt que de subir à ce moment-là l'espacement de la vie sexuelle. Mais ça, c'est un choix aussi. On peut très bien décider de le soigner avec l'abstinence sexuelle. La vie sexuelle régulière épanouie, oui, c'est quelque chose qui a beaucoup de bénéfices psychologiques, sur le plan cardiovasculaire, sur le plan immunitaire, sur le plan articulaire, sur le plan hormonal, sur le plan anti-vieillissement, oui, c'est positif. En revanche, ça ne veut pas dire que l'absence de vie sexuelle, c'est quelque chose qui va nous provoquer des maladies, qui va nous provoquer des problèmes de santé. Vie sexuelle régulière, c'est sympa. Pas de vie sexuelle régulière, c'est pas un drame, sauf si c'est quelque chose qu'on vous impose. Voilà, j'espère que j'ai répondu à la question. D'ailleurs, si le sujet vous intéresse, comme d'habitude, vous mettez des commentaires. C'est le moment de vous rappeler aussi de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné, de liker, de commenter, de partager. Moi, je vais préparer pour vous plein, plein, plein de sujets sur la santé, que ce soit sexuel ou d'autres types de sujets. En attendant, sur share.co, il y a plein de vidéos que vous pouvez aller voir. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour la suite. Prenez bien soin de vous.